Bon, ben écoutez, quand je vois les jardins de nos amies européennes qui nous envoient toutes sortes de fleurs, ben je voulais vous dire que c'est pas trop avancé, mais ça s'en vient ici. Regardez ça ici, là, une belle petite tulipe qui va ouvrir bientôt. Hein? Non, ben on est avancé! Pis ici, ma petite pivoine japonaise, ma petite pivoine, elle commence à être fournie. Pis ici, j'ai un beau pavot qui s'est même dédoublé. Je vais avoir des belles fleurs dans, je sais pas, dans une couple de semaines, là, tu sais. Hum! On a même des feuilles dans nos arbres! Non, mais on est assez chanceux! Ha! 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 Ah! On n'est pas avancé de voir des fruits, mais on a des feuilles dans nos arbres, quand même! Donc, bonjour tout le monde! Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur une technique. Je vais participer au Soap Challenge Club du mois de mai avec Amy Warden. Et ce qu'il faut faire, c'est... Elle appelle ça un pour-pull-true technique. Ça veut dire qu'on verse, on tire, pis ça passe à travers. Donc, j'aurais pas dû... J'aurais dû attendre une journée ou deux avant de faire mon premier essai. Parce que j'étais fatiguée, et j'ai pas réalisé que j'utilisais une dentelle en plastique. Oui! En plastique! J'ai tout fait de ça, pis je vous fais une belle explication de comment qu'on fait ça, tu sais. Mais le plastique pis la soude, ça marche pas ensemble. Je m'en suis rendu compte à la fin, vous allez voir dans la vidéo. J'ai décidé de vous la mettre quand même. Le résultat est... J'aime bien, tu sais. Mais, tu sais, quand on est fatigué, là, faudrait prendre l'habitude de faire d'autres choses que du savon. En tout cas, dans mon cas, parce que, ouf, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Donc, sur ces belles paroles encourageantes, je vous laisse le plaisir de découvrir l'énormité que j'ai fait en savonnant avec du plastique. Bye-bye! Bon, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon moule. Je l'ai, comme d'habitude, je l'ai couvert d'un papier bouché. Et puis ensuite, j'avais une dentelle que j'ai coupée, une dentelle en plastique que j'ai coupée. Et puis, mon mari me l'a taquée sur un petit cadre en bois qu'il a fait. Puis, j'ai mis des cordes pour pouvoir le retirer. Donc, ça, je viens de l'insérer comme ça. Oups, c'est un petit peu serré. Puis, j'ai fait mes cordes assez grandes pour pouvoir les tasser de mon chemin. Bien, je pensais les avoir... Oui, oui, je les ai faites assez grandes. Fait que je vais verser ma pâte à savon. Puis ça, ici, je le voulais bien à côté, au fond. Donc, je vais venir verser ma pâte à savon, ici. Et à la fin, avec mes cordes, je vais venir, en espérant... On va se croiser les doigts, en espérant que ça fonctionne. On va venir... Je vais venir retirer le cadre, comme ça. Et je devrais avoir mon motif, ici. Bon. Ce que je vois, c'est que cette corde-là, elle fait des poêles. Donc, je vais m'assurer que j'en ai pas dans mon savon. Bon. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 On pourrait dire. On pourrait dire que c'est un savon exfoliant. Donc, ce savon-là n'est pas à vendre. Je vais le garder et je vais m'exfolier moi-même. Et comme à chaque fois, je vais vous dire merci. Et comme à chaque fois, je vais vous dire merci d'être là, de regarder mes vidéos, de m'envoyer des messages. Je trouve ça le fun. On dirait qu'on se connaît, tu sais, comme si on était des voisines. Et il va y avoir une suite, la suite numéro 2, où je vais cette fois utiliser un tapis de silicone et vous montrer les résultats. Ça s'en vient. Et si vous êtes des nouveaux, bien bienvenue. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et puis, on se voit à la prochaine. Bye bye.